Moi je suis journaliste essentiellement avant d'être réalisatrice et l'intuition c'est essentiel parce que je pense qu'une des qualités essentielles du journalisme c'est de proposer des sujets auxquels personne n'a pensé avant vous et pour avoir cette intuition de départ de proposer un sujet auquel personne n'a pensé il faut à mon avis, moi j'ai deux principes, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté son égo véritablement et disparaître et être moléculairement neutre c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la portée de tout ce que votre regard et vos autres sens sont à même de ressentir et de capter et j'ai eu comme ça un nombre d'articles qui sont parus bien avant tout le monde parce que j'ai senti que là il y avait un point essentiel un exemple, la mortalité des abeilles est devenue une hécatombe à partir de novembre 2006 et c'est lorsque j'ai vu un article de Heinz-Henrich Katz qui est un chercheur allemand en 2003 sur un transfert de gènes entre les abeilles, je ne vais pas rentrer dans le détail mais que c'était juste un petit contre filet dans le monde quand j'ai vu cet article là je me suis dit il va se passer quelque chose de grave sur les abeilles au niveau mondial et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire un bouquin mais aussi de faire un film sur cette question et c'est aussi d'ailleurs par rapport à ce film là que lorsque l'hécatombe a commencé, j'étais prête avant les autres tout le monde a proposé un film sur la mortalité des abeilles c'est ce qu'on m'a dit d'ailleurs le directeur de l'antenne à France 5 mais j'étais un petit peu en avant avant les autres parce que j'ai su déceler à travers quelques lignes l'importance de quelque chose qui allait se passer et je pense que quand vous êtes journaliste mais même dans la vie de tous les jours quel que soit votre métier, l'important si vous voulez avoir des sensations, des informations, des intuitions avant tout le monde qui vont vous aider à être performant dans votre business c'est d'oublier son ego et un peu comme on apprend dans le coaching vous mettre exactement au même niveau que les autres c'est à dire qu'on apprend effectivement que si la personne parle en disant oui globalement je pense etc et que vous vous rentrez dans le détail, ça ne va pas matcher et dans l'univers pour avoir toutes les informations qui vont vous servir il faut que vous vous mettiez exactement à un niveau neutre, humble moi je dis toujours on est invité sur terre il ne faut jamais oublier que si vous restez sur votre position d'invité sur terre et que vous écoutez les choses viennent à vous Autre exemple, en juillet 2008 je vois 15 lignes sur la maladie de la langue bleue qui est la maladie catarale du mouton, de centinions scientifiques donc il faut savoir que ce sont des vaches qui ont la langue bleue, qui ont une fièvre et qui meurent dans la nuit et donc c'est très grave parce qu'on ne peut rien faire, c'est ultra fulgurant et il y avait juste un cas et en voyant cet article là, je me suis dit ça, ça va nous péter la gueule dans quelques temps et j'ai proposé différents articles à des journaux et des mensuels notamment et on m'a dit non non, ce n'est pas bien méchant, on ne sait pas trop de quoi tu parles etc est-ce que c'est vraiment embêtant etc et puis beaucoup plus tôt que finalement je l'imaginais, un an après, en août 2009 il y avait 31 000 cas, non pas de vaches mais d'élevages donc avec un cheptel de 100, 150 vaches derrière qui ont été atteintes de la maladie catarale et qui sont mortes et c'était tellement fulgurant et tellement dangereux et puis surtout on ne pouvait rien faire pour ces pauvres agriculteurs que le ministère de l'agriculture a décidé d'obliger tout au niveau français l'agriculture a vacciné deux fois par an l'ensemble de notre cheptel avec un vaccin d'ailleurs qui a été fabriqué en trois mois et là on a accepté mon article où je montrais ce problème là à travers mon expérience de rédicatrice de film animalier j'ai beaucoup appris je dirais que j'ai presque autant appris au contact des animaux qu'au contact des humains ça paraît étonnant puisqu'ils ne parlent pas mais j'ai tout de suite eu le sentiment que si vous voulez, comme on n'a pas les mêmes budgets qu'avant avant le documentaire animalier vous étiez payé pour rester six mois à Borneo et vous y partiez avec votre famille et puis vous engrangiez les images et vous aviez forcément des films absolument super aujourd'hui le documentaire c'est un peu le parent pauvre de la télévision et vous avez trois semaines pour faire un film et dans ce cas-là vous êtes bien lotis et en trois semaines il faut que vous ayez l'accouplement, la bataille, les enjeux, des rapprochements tout ce qui va montrer le comportement de l'animal c'est super chaud donc non seulement il faut de la chance énormément de chance et d'ailleurs c'est un des critères pour moi de sélection de mes équipes c'est que je leur demande qu'ils aient de la chance et de le prouver et un deuxième critère il faut effectivement pour recevoir de la nature il faut donner et ça c'est un principe moi que je dis vraiment à mes équipes d'ailleurs quand je pars tourner je ne mange plus de viande parce qu'on ne mange pas ce qu'on peut être amené à filmer parce que quand vous partez en Afrique par exemple vous ne savez pas si vous n'avez pas mangé du coudou ou du crocodile etc et donc on ne mange pas ce qu'on filme c'est un critère de base pour moi donc je deviens végétarienne quand je pars en tournage et puis surtout vous regarderez les films documentaires très souvent vous voyez des biches apeurées ou des lions qui sont sur le qui-vive ça veut dire qu'ils vous ont repéré que vous avez des gens l'équipe de tournage qui a fait du bruit pour qu'ils partent et pour qu'on ait le galop mais ce n'est pas la vie réelle pour avoir un comportement il faut que vous disparaissiez complètement et ça rejoint un petit peu ce que je disais sur l'intuition c'est-à-dire que le fait de disparaître complètement de libérer ces molécules et que ça devienne une parcelle de l'herbe de l'air et de l'arbre sous lequel vous êtes et bien ça va vous permettre à la fois de vous faire oublier et d'avoir des comportements animaliers intéressants mais surtout d'anticiper de repercevoir intuitivement ce que va faire l'animal exemple j'étais en Ouganda et on filmait les hippopotames l'hippopotame est l'animal le plus dangereux d'Afrique bien avant l'éléphant bien avant le lion parce que l'hippopotame lorsqu'il a peur et bien il attaque et comme il se laisse très souvent surprendre et qu'il marche la nuit etc et très souvent vous le rencontrez il a peur il attaque donc la première cause de mortalité en Afrique c'est l'hippopotame donc il fallait faire vraiment attention à eux et en même temps moi j'avais un film à faire et puis tout d'un coup c'était une de mes premières expériences vraiment où j'ai pu éprouver l'intuition c'est que j'ai dit à mon cadreur j'ai dit l'hippopotame femelle au bord du lac là elle va se lever avec son petit ils vont passer devant nous elle était dans l'eau elle ne bougeait pas il avait l'oeil dans son oeilleton et puis l'hippopotame s'est levé et elle est partie avec son petit et elle est passée à côté de nous une fois que c'est terminé il m'a regardé il m'a dit t'as fait ça comment ? j'ai dit du coup je l'ai senti je ne peux pas te dire comment mais je l'ai senti un autre moment toujours sur ce film là on était au bord d'un lac et il y avait les hippopotames qui sortaient assez beau et puis on n'était vraiment pas loin on devait être à 10 mètres 2 et Gérard mon caméraman me dit je vais encore m'approcher un peu plus près parce que comme ça j'aurais vraiment des super gros plans et tout ça même si on avait une focale une lentille super puissante ils voulaient vraiment être je dis non on n'avance pas parce que là on est à la limite pour eux si on avance un peu plus ils vont disparaître non non mais Natacha juste un mètre je dis non tu n'avances pas je dis parce que on est dans leur seuil de sécurité je le sens donc on n'avance pas il me dit laisse moi faire une fois je t'écoute tout le temps mais là ce que tu me laisses faire j'avance d'un mètre il a avancé d'un mètre les hippopotames sont mis sous l'eau on est resté pratiquement 30 minutes ils ne sont plus jamais ressortis je ne suis pas en train de dire que j'ai toujours raison parce qu'en plus je me trompe souvent pour d'autres choses mais ce que je veux dire c'est que par rapport aux animaux en tout cas voilà si vous restez humble et si vous laissez l'animal décider pour vous et bien vous recevez une fois on est en train de chercher des orangs-outans sauvages c'était compliqué ça faisait des heures et des heures qui ont marché 99% d'humidité 40 degrés des migales des sangsues grosses comme ça bon vous croyez attraper une branche c'est un serpent enfin je plaisante mais pas loin dans des conditions très difficiles on marche on marche on marche les Dayak finissent nos éclaireurs finissent par trouver des orangs-outans à 50 mètres de là donc on s'arrête on est content on a une longue focale on va pouvoir les choper sans qu'ils aient peur moi je m'assieds je suis super contente qu'on les ait trouvés sur un tronc d'arbre et puis tout d'un coup j'entends je cherche je lève la tête et là je vois au-dessus de moi un jeune orang-outan 7-8 ans un sub-adulte qui me regarde alors aussitôt je baisse les yeux parce qu'il ne faut pas la confrontation du regard et ça c'est d'ailleurs une règle importante c'est-à-dire que quand vous voulez approcher l'animal il faut vous renseigner sur ses habitudes pour pouvoir jouer son jeu c'est-à-dire son jeu social les grands primates ne se regardent pas dans les yeux donc moi j'avais très envie qu'ils viennent me voir donc du coup j'ai baissé les yeux en guise de soumission là je ne l'ai pas fait mais avec un très très gros adulte qui faisait 150 kilos je me suis mis à prendre une feuille et à la mâcher parce que si je mange je sais que je n'ai pas peur si je n'ai pas peur c'est qu'il n'y a pas de danger donc s'il n'y a pas de danger il ne m'attaquera pas et c'est le principe chez les animaux et pour revenir à ce jeune orang-autant je me suis mis à penser à me dire viens, viens, viens me voir viens me voir je t'en supplie viens me voir je baissais les yeux et j'avais envie que d'une chose c'est qu'il approche ce n'est pas moi qui ai décidé en sortant une banane viens petit, 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 petit ça n'aurait pas marché en plus il est descendu il est passé comme ça devant moi il a pris un bâton pour se pousser il est monté sur mes genoux juste avant j'avais donné mon appareil photo au Dayak qui était à côté de moi donc j'ai deux photos hallucinantes où j'ai un orang-autant en pleine forêt sur mes jambes et il fait un truc de fou il caresse mes cheveux parce que j'ai cheveux longs et là-bas personne n'a les cheveux longs je pense que c'est ça qui l'a tiré juste ça et moi sur la photo je suis toute rouge un peu comme une amoureuse lors du premier baiser il m'a choisi c'est un truc hallucinant et puis il est parti au bout de deux secondes bon ça pour moi c'est pour ça que j'ai fait ce métier j'ai fait ce métier c'est pour je ne sais pas si vous vous rappelez avec Diane Fossé dans Gorilla de la Brune avec Digit où il se touche le doigt voilà moi je veux faire ça plus tard dans ma vie c'est toucher Digit voilà j'ai fait ça et ce petit miracle de Laurent Houtan sauvage qui vient sur mes genoux pour un contact pas chercher à manger rien du tout et qui s'en va c'est lui qui a choisi c'est lui qui a décidé et ça ne peut arriver que si vous disparaissez vous avez l'humilité de le laisser décider je pense que voilà quand on fait de l'animalier ou quand on veut regarder les animaux ne serait-ce que dans la forêt pourquoi pas de Fontainebleau vous avez volé un petit lapin ou un lièvre si vous vous approchez de lui vous allez voir cette petite touffe blanche qui part au loin et qui vous dit t'es allé trop près si vous restez comme ça vous allez le voir se nettoyer et vous aurez beaucoup plus que si vous n'étiez pas intervenu donc il faut vraiment je pense disparaître et à ce moment là vous recevez d'ailleurs j'ai une théorie ce que j'appelle la théorie du pot de peinture qui définit très très bien ça c'est à dire que les animaux les animaux sauvages tous les animaux en général mais les animaux sauvages parce que bon le chat, le chien, le cheval ils ont beaucoup d'intuition mais ils sont un peu dénaturés par l'homme les orangs-outans les requins les voilà tout l'univers animalier sauvage qui n'est pas en contact avec l'homme de mon avis il perçoit exactement qui vous êtes si jamais vous avez été respecté de la nature que vous n'avez pas fait de mal aux animaux etc on va dire que vous êtes en peinture blanche d'accord si par contre mais même pour des petites choses anodines vous avez écrasé une fourmilière vous avez fait chier un chien vous avez arraché les ailes d'une mouche bon c'est des petits trucs comme ça qu'on n'imagine pas on dit bon il souffre pas et bien là vous prenez un coup de peinture rouge sur votre corps voilà au final quand vous allez à la rencontre de ces animaux vous êtes ou blanc ou rouge ou rose mais ça ils le perçoivent et ils vous donnent à partir du moment où ils voient voilà si vous êtes vraiment je dirais en phase avec votre univers et respectueux de tout ça on dit les insectes ne souffrent pas là je fais une petite parenthèse on a vu une fois un frelon qui était qui s'était brûlé les ailes dans un halogène bon et il a essayé de s'envoler il a vu qu'il ne pouvait pas il a il s'est plié en deux il a recueilli son venin il l'a bu il s'est suicidé bon j'avais jamais vu ça je ne savais même pas que c'était capable qu'il s'était capable de ça bon c'est étonnant malgré tout voilà donc ça permet de réfléchir c'est à dire que les animaux ont de vraies sensibilités et contre exemple une fois il y a je ne le citerai pas un couple de vétérinaires qui faisait des films sur France 3 et le cadreur m'a raconté une histoire ils vont filmer les éléphants et le type qui qui avait envie de montrer qu'il en avait dans le pantalon s'approche des éléphants il y avait beaucoup de petits et il y a une matriarche qui s'approche et qui commence à bouger les ailes les oreilles comme ça ça veut dire stop on arrête tout t'approche pas plus sinon ça va mal se finir et le type super content de lui avance c'est pas un éléphant qui va me dicter mon comportement elle l'a chargé donc il a lâché tout le matériel il est monté dans la voiture ils ont démarré comme des fous l'éléphant les a poursuivis à planter ces deux défenses à l'intérieur de la voiture ils sont passés à ça de l'accident grave mais le plus marrant de l'histoire c'est qu'ils sont partis ils ont fait 600 km pour aller sur notre point de chute en arrivant ils ont posé un pied par terre il y avait des éléphants ils ont pas cherché à comprendre ils ont chargé et ça a été comme ça tout le temps c'est à dire qu'ils se sont fait charger par les éléphants du début à la fin et on me l'a raconté mais c'est un cadreur qui était sur place qui me l'a raconté alors communication pas communication ondes pas ondes je sais pas ce qui c'est pour ça que la théorie du pauvre peinture pour moi elle fonctionne c'est à dire que sur eux il y avait imprimé à faire chier les éléphants alors qu'ils avaient peur à cause des petits et on pourrait dire voilà il faut avoir de l'ego il faut savoir ce qu'on en veut il faut pouvoir écraser les gens moi quand j'ai fait mes premières formations de journaliste on me disait il faut écraser les gens il faut passer devant tout le monde tu fous des coups de coude et puis t'es la première et tu poses des questions etc et au secours pour certains types de reportages un peu trash tout ça oui mais quand on veut faire passer un message ou des choses comme ça pas du tout et je pense qu'on reçoit beaucoup si on sait être humble et du coup quelque part l'univers vous rend bien et moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui tant dans le journalisme que de la réalisation je connais pas la crise alors que alors que c'est des métiers super durs où j'ai tous mes potes qui galèrent et alors je dis pas qu'ils font pas ça non plus mais ce que je veux dire c'est que il faut être pour moi la clé c'est l'humilité voilà disparaître disparaître complètement et et vous vous recevez beaucoup d'intuition et beaucoup de magie et beaucoup de de douceur aussi merci Sous-titrage ST' 501